Corneille Nanga a été vu par plusieurs personnes. Il n'est plus ? Les informations que vous avez, il n'est plus là ? Je ne sais pas dire qu'il n'est plus ou qu'il est là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est classé parmi les terroristes. Là, il a préféré quitter Kinshasa pour aller à Rouchour, où la population de Rouchour est en train de fouiller, pour aller dans les camps de déplacés. Mais lui a préféré aller remplacer la population de Rouchour. La population de Rouchour ne cesse de dire comment, depuis 1996, des Congolais, des bandits, quittent leur territoire, leur province, pour aller s'allier au Rwanda et commencer à massacrer les populations congolaises. Et nous nous disons que tous ces gens devaient être arrêtés et tous leurs biens saisis. pour participer à réparer certains dégâts qui se font dans notre territoire. Imaginez, depuis tout ce temps, il y a des députés qui sont aujourd'hui députés qui sont passés par les RZD, les SNPP et tout. Et tous ces gens sont passés par le Rouchour avec les agresseurs d'aujourd'hui pour casser tout. Les écoles nous empêchent de nous développer, tuer nos frères, nos soeurs violents. Et aujourd'hui, ils ont des biens à Kinshasa, à Goma. Ils continuent à prospérer. Alors qu'ils ont tué, ils ont violé, ils ont empêché nos populations d'étudier avec les développés. Et tous ces, tous leurs biens. Mais là, maintenant, vous voyez qui est aujourd'hui dirigeant dans cette ville. Non, je parle de tous ces gens. Comme Nanga, comme les autres qui sont passés par là. Mais il y a beaucoup qui sont passés par là. Beaucoup. Oui, aujourd'hui, dans l'émission, l'émission n'a pas le rôle de faire la liste de tout ce genre. Mais la République a des informations. Tout ce genre de veulent être listées. Parce que tous ceux qui le signifent toujours. D'accord. Alors, après la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les députés appelés à marquer la différence. Doit-on aujourd'hui se dire, seront-ils à la hauteur cette fois-ci ? Merci beaucoup. Bon, la salue, la salue. Fédé téléspectateurs de Congo Unie Télévision. N'y a-t-il pas moyen qu'aujourd'hui, on parle d'autre chose ? Qu'on tourne la page ? Qu'on essaie quand même de penser cette fois-ci à la République démocratique du Congo. Qu'on essaie de penser au développement. Qu'on essaie de penser au bien-être de la population condolaise. Pourquoi ne pas une fois, une fois, terminer avec la guerre à l'Est du pays ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est vrai, on est en train de multiplier les stratégies. On est en train de mettre des stratégies en place. Mais pour que ça nous amène où ? C'est quoi la finalité de toutes les stratégies mises en place ? C'est quoi la stratégie de ramener les troupes de la Sadek ? C'est pour quelle finalité ? Parce qu'aujourd'hui, la société civile du Nord-Kivu a alerté sur l'entrée massive de troupes ougandaises à Hutourou. Le président Félix-Antoine Tchiseké dit « Nous, nous avons tous suivi ce qu'il a dit aux diplomates, qu'il ne va jamais, jamais négocier avec le M23. » Mais si vous ne négociez pas avec le M23, qu'est-ce qui va arriver ? La suite, c'est quoi ? Vous pensez à quoi, chef de l'État ? Dites-le-nous quand même, parce que là, maintenant, on ne sait plus, il y a toujours la guerre qui continue et les gens continuent à mourir. Les gens continuent à souffrir amèrement. Mais est-ce que vous ne voyez pas ça ? Est-ce que vous ne écoutez pas les gens qui sont de l'autre côté ? J'aimerais quand même que vous puissiez donner de l'espoir, parce que cette fois-ci, ces mandats, c'est de l'espoir. L'espoir des Congolais se repose sur vous, vous les politiciens congolais. Arrêtez, si vous plaît, mettez vos intérêts des côtés. On n'en a pas besoin. Pensez cette fois-ci à la population. Congo Unie Télévisions, nous avons l'honneur, une fois de plus, de recevoir l'honorable Emmanuel Mouzi. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Ça m'a fait plaisir quand même de vous recevoir. Parce qu'on va essayer en détail de parler de notre pays. Moi, j'aime bien dire notre pays. C'est vrai qu'il y a des actualités quand même qu'on va aborder. Mais ce qui est plus important, c'est la République démocratique du Congo. C'est les dénominateurs communs de tous les Congolais. Mais la question que j'aimerais entamer en premier lieu, mais finalement, où allons-nous avec ce qui se passe à l'esté du pays ? Parce que le président nous a promis, il a dit encore hier une fois de plus, puisqu'il ne va pas négocier avec les M23. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Quelle stratégie encore ? C'est vrai qu'il ne faut pas quand même l'étaler sur la place publique ou à la télévision. Mais il pense à quoi ? Parce que la population de ces côtés-là, on en a marre. Et nous également, nous en avons marre aussi. Merci beaucoup. Je commence par, encore une fois, féliciter les présents de l'Union. Parce que la dernière fois, nous étions vus avant que les résultats définitifs de la Cour consuline ne sortent. Alors, la Cour a confirmé les résultats de la provisoire de la série. Et l'investiture a eu lieu, avec faste, vous avez vu, le nombre de pays qui ont trouvé important de pouvoir être représentés à cette investiture de la République. Donc, je présente mes félicitations les plus sincères et intéressées à notre présente République et à notre population bongolaise, qui, malgré plusieurs diabolisations, a trouvé important de pouvoir renouveler la confiance sur l'État, surtout sur la question sécuritaire. parce qu'il est insensé de penser à développement alors qu'on est en guerre. Alors, aujourd'hui, nous, on ne peut pas demander qu'on nous construise une route, une école, qu'on nous amène des tracteurs pour cultiver, parce que nous n'existons plus. Et l'objectif des agresseurs, c'est de nous faire disparaître aussi tous. Et la même chose que nous réfléchissons à Routchou, à Routchou, nous réfléchissons, est-ce que nous serons, aujourd'hui, nous sommes le maître, nous sommes le matin, est-ce qu'il va arriver à 18h quand nous serons encore en plus ? Lorsqu'il est 18h, on vous oblige d'aller au lit. À 18h. À 18h. Je ne sais pas si la population du Pinoise s'imagine, c'est que ça se met. 18h. Et lorsqu'il est au lit, 18h, vous vous dites, est-ce que le matin, je serai encore en vue ? Et l'agresseur voudrait c'est que cette façon de vivre ne puisse pas seulement rester à Routchou. Que ce soit aussi à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Kinshasa, et que tout le monde nous puissions vivre. en ne sachant pas que demain, nous pouvons planifier, que nous pouvons planifier pour demain. On ne peut planifier que quelqu'un qui est dans un environnement plus ou moins sûr. Mais maintenant, il y a des troupes ougandaises, la présence des troupes ougandaises à Routchou. Mais c'est la population, c'est plutôt la société civile qui alerte la population. Et les militaires devraient déjà prendre des dispositions pour les mettre hors Routchou. Nous nous avons discuté. Les militaires ougandaises, qu'on appelle les oupidiefs, ils ne se sont jamais séparés d'avec les militaires de Rwanda, quand il s'agit de nous agresser. L'AFD, le RCD, vous savez qu'ils se sont même battus à Kisangani, ils ont créé des morteries. La fois passée, l'Ouganda avait été condamné. Donc ils sont là pour le compte de M23. Ils sont de la justice. Au niveau du sein de la paix, c'était toujours les troupes rwandaises et ougandaises. Le M23, première version, nous nous sommes aujourd'hui. Je vous informe qu'avant qu'elle ait à Seine-Vienne, les militaires rwandais étaient toujours du côté, étaient mixés. Donc cela qui s'appelle M23, en fait, n'existe pas. C'est la coalition des militaires rwandais et ougandais, mais qui s'appelle M23. Bien sûr, on met quelques pantins devant, mais c'est l'armée rwandaise et l'ougandais et l'ougandaises qui se battent. Ce qui nous intrigue alors, c'est que les gouvernements congolais peinent à dire à haute voix que l'armée ougandaise les agresse. Et chose drôle, vous allez toujours dans le Nord-Kiwou, à Beni, dans les Tauris, vous trouvez que les forces congolaises, les Fardessais, sont en coalition avec les Yuppidien, soit disant pour neutraliser les ADF. À Beni, effectivement. Et la population se dit, est-ce que, comment les autorités congolaises peuvent savoir que les Yuppidien sont en coalition avec les M23 dans une partie de la République, mais les Fardessais sont encore en coalition avec les Yuppidien dans une autre partie de la République. Est-ce que c'est la naïveté ? Est-ce que c'est la complicité ? Est-ce que de ces côtés-là, les UPDF à Beni font un bon boulot quand même ? Parce que moi, j'ai eu à parler avec un lieutenant-colonel qui est avec eux, qui justement amène des opérations ensemble, qui m'a dit, c'est-ci, qu'ils font un bon travail ensemble. Je ne sais pas s'ils font un bon boulot, parce que je n'ai pas été là depuis, mais ils viennent de faire combien de temps ? C'est plus d'une année, dans un seul territoire. Ces boulots, ils les font dans quel... S'ils faisaient un bon boulot dans un seul territoire ou deux, ils seraient déjà partis. Plus d'une année, deux ans, trois ans, en train de travailler, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est du pillage. Le bois, le cacao et tout. Mais l'autorité-colonel est laissée, les désages, c'est ça. Donc, le boulot se dit, est-ce que c'est la naïveté ? Est-ce que c'est la complicité ? Ou c'est la complexité des problèmes qui font oublier l'essentiel ? Mais, pour les gens qui parlent avec les OPDF, ils vous disent, non, on verra, le moment va arriver où on va siffler, ça sera la balkanisation. Et donc, c'est un problème très sérieux. La République doit faire attention. Les OPDF ne peuvent pas être en même temps avec l'ennemi et être avec nous. C'est impossible. Donc, même ceux qui sont à Béni, ils sont entrés seulement. Ils sont dans une mission. Le moment est venu, ils vont s'y faire dire, cette partie est déjà conquise. Donc, la présence de troupes ougandaises doit interpeller nos autorités. Non, c'est... Où sont-ils seulement là ? Où sont-elles, comme c'est une troupe, sont-elles pour protéger la population ? Aussi... Que les services de l'enseignement en RBC existent. S'ils ne sont pas infiltrés, ils doivent donner de vraies informations. Mais... Vous avez lu aussi les communiqués du président de la jeunesse, de l'enseignement en RBC. La population nécessite d'alerter des colonnes et des colonnes, des véhicules chargés des militaires ougandais, chaque jour, du côté des agresseurs. Des corps sans vie des militaires tués, à Kaunga, à Masisi, des militaires ougandais avec détenus. Mais n'avons-nous-t-il pas de moyens pour combattre le Rwandais ? Parce que nous sommes huitième puissance quand même en Afrique. Est-ce que n'avons-nous pas le moyen pour combattre définitivement, éradiquer le M23 ? En fait, dans l'état normal, les Rwandais et les Ougandais coalisés ne peuvent pas faire face à la RBC. Mais ils font face quand même. Mais... C'est quoi ? Ça signifie que, s'ils sont en mesure de faire face à la RBC, c'est que, dans la RBC, il y a d'autres militaires qui les rencontrent, d'autres militaires rwandais et ougandais, des infiltrés, qui sont, dans le phare de C, qui sont dans le service de l'enseignement, qui sont dans l'entourage, dans les entourages des décideurs congolais. Alors, ils rencontrent une facilité. Parce que la plupart des fois, lorsqu'on vous explique comment a été pris par les agresseurs, on vous dira qu'il n'y a pas eu de combat. Sérieux ! La plupart des fois, ce sont des commandants qui demandent aux militaires, non, quittons ici. Alors, de l'autre côté, ils avancent même 10 kilomètres. Parce que, voilà, on veut nous encercler. Mais on parlait toujours des infiltrés, on ne nous a jamais montré ces infiltrés-là. Écoute, c'est comme ça qu'on avançait. Et toujours, on a été pris comme ça. On a continué sur moi. Si, si. Et curieusement, comme on venait de le dire, la plupart de ceux-là sont toujours en fonction. Bien sûr, il y a d'autres qui sont arrêtés, mais ils sont très, très peu nombreux. alors que des grands traîtres sont connus. Et c'est ce que la population ne comprend pas, justement, il s'est dit, comment le gouvernement ne met pas tout en œuvre pour exfiltrer tous ces bandits, à commencer par Kinshasa. Parce que... Il ne faut pas oublier. Le cardinal l'a dit pendant sa mouleur de la messe pour la paix à Goma, il pointe du doigt Tshisekedi, Kagame et Naishimiye. Plusieurs milliers de fidèles, j'ai mis, et d'habitants ont assisté à cet événement. Donc, il est en train de critiquer le président Félix Antoine Tshisekedi. il dit, dans son discours, critique l'encontre des dirigeants congolais, rwandais, bourundais, il les accuse d'inciter la population à la division et au conflit et affirme que certains d'entre eux ont intérêt à ce que les conflits continuent afin de poursuivre leurs intérêts égoïstes. C'est ça, la prédication. C'est ça, la prédication. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Bon. N'y a-t-il pas de vérité là-dedans, quand même ? Le président de la République, Tshisekedi, il a prêté serment, il a juré, de pouvoir protéger la population congolaise et les 2,345,000 kilomètres de calme. Et donc, s'il est pointé du doigt, c'est lui le premier responsable. Donc, c'est lui qui doit nous montrer, c'est lui qui doit être le premier au travail, mais nous devons le suivre parce que le travail de la RDC, le travail de, comment je vais dire, sauver la RDC, il demande le travail de tout le monde et du cardinal. Et dans en commun, il ne faut pas penser que c'est le seul président qui va s'élever, c'est le seul président qui ira au front, qui ira chercher les informations. Non. C'est la République et au-delà du président Tshiseki, Tshiseki dit, va passer. Il va passer, demain, ça sera peut-être toi. Après, demain, ça sera l'autre. Et donc, nous devons avoir ce sens-là. Aujourd'hui, le président Tshiseki dit, il est le premier responsable. Même ceux qui pleurent chez moi, à Rouchourou, oui, ils savent que ceux qui les tuent, ce sont les adresseurs venus du Mwanda. Mais lorsqu'ils crient, dit, vraiment Dieu aide notre président à frapper ces bandits. Il pleure donc au nom du président Tshiseki. Mais il ne les frappe toujours pas, même s'il ne fait une raison de telles prières. Il ne les frappe pas. Donc, je dis, je dis que l'armée ne s'engage pas à frapper. Lorsque le cardinal pointe les responsables des États, quelque part, il a raison, mais on ne doit pas se les mal les pointer. il doit, au contraire, rencontrer le président de la République, dire, excellence, monsieur le président, notre République, voilà ici, il y a un agresseur que nous connaissons, un infiltré, voilà les preuves, une, deux, trois, voilà l'autre. Mais vous ne croyez qu'il ne l'a pas fait ? En sa qualité, vous croyez qu'il n'a pas approché le président de la République ? On lui dit tout ça. Ça fait, ça fait, de moi et de moi. je suis celle madame de la République et je n'ai pas vu depuis plusieurs mois une rencontre organisée avec... Mais est-ce que ça doit toujours être médiatisé ? Mais si ce qui se dit à la messe est médiatisé, les présidents, la rencontre d'une grande portée, est-ce que les médias vont l'oublier ? Est-ce que le président écoute aussi les autres quand on lui dit tout ça ? Moi, je crois que toutes ces critiques ne sont pas toujours mauvaises. Les critiques sont importantes. Bien sûr, ils ne font pas être là toujours pour critiquer et critiquer hors, en dehors du lieu, du cadre vraiment approprié, il faut plutôt rencontrer les décideurs. Et le Rwanda, vous avez suivi, le Rwanda, le président aussi du Rwanda a parlé, il parle, il dit au peuple rwandais de dormir en paix et que personne ne peut oser. Bon, le Burundi a aussi parlé et donc ça signifie qu'il y a une tension et toute cette tension, la victime, c'est la population. C'est la population et c'est plus cette raison que j'ai félicité le président le Burundi quand il a été ici, les Congolais quittaient le sommet. Travaillez, personne ne viendra vous donner du bonheur. Le bonheur, vous devez le chercher et le chercher dur. Mais lorsque vous voyez la plupart des Congolais, des journalistes et tout le monde, ils ne mettent pas pression et sur le dirigeant et sur la population pour que chacun sente que la République c'est lui, ce n'est pas seulement... Mais nous mettons pression avec vous quand on vous invite sur le plateau, c'est pour mettre la pression. Oui, je vous félicite pour avoir ce courage, continuer dans ce sens, sensibiliser les autres journalistes pour que tous nous puissent quitter ces marasmes. Les autres ont intérêt. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils quittent ? Si aujourd'hui nous fermons nos frontières entre le Rwanda et la Rwanda, qu'est-ce qu'il peut arriver ? Économiquement parlant, qu'est-ce qu'il peut nous arriver ? Les conséquences ? La solution pour le pays, ce n'est pas la fermeture. Oui, mais parce que moi, je ne vois rien d'autre, en tout cas. Si vous avez d'autres propositions à faire, vous pouvez vous dire. Vous avez un champ de maïs. Vous connaissez le maïs ? Bien sûr. Vous avez un champ de maïs et les gens veulent toujours aller couper le maïs. Est-ce que la solution c'est de construire une clôture autour de ces champs ? Non. La solution, il faut veiller. Mouzit, tout l'a dit, érigé un mur. Ce n'est pas aussi mal. On ne peut pas avoir un pays comme la République de Mouazit-Bongo sans d'inormes forces. Ce que nous avons comme richesse, ça attire tout le monde et ça continuera à attirer tout le monde et c'est tout le monde qui montera des stratégies pour nous empêcher. Mais les Burundais l'ont fait. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait... Oui, la fermeture des frontières, ça peut arriver pour essayer de dissuader mais ce n'est pas une solution définitive. Mais la solution serait quoi ? La solution, c'est d'avoir une armée forte. La solution, c'est d'avoir une population consciente. Nous avons déjà une armée forte. C'est vrai, nous y allons. Le président est en train d'aller sur la bonne voie. J'apprenais la fois passée qu'il venait de former 40 000 jeunes et qu'il est en train de continuer à former. La logistique est en train de se renforcer mais les commandements font défaut. Lorsque vous allez sur le terrain, vous trouvez que les commandements, c'est ça le vrai problème de la République. Et les présidents de la République doivent continuer. Bien sûr, il ne va pas aujourd'hui avoir d'autres militaires pour faire avec mais en suivant chacun pour savoir qui fait quoi. Le grand problème c'est de responsabiliser des gens. Pensez que vous êtes avec eux, ils sont en iso avec les mêmes soucis que vous alors qu'eux ne sont pas d'autres choses. Et donc, la République de Mouradie-Congo sans avoir une armée forte, elle sera toujours une cour de récréation de tous les aventuriers du monde. Et nous restons toujours des bons parleurs. Christophe Mbosso a dit ceci. Malgré les initiatives des pays dirigées par le président angolais Lorenzo et l'ancien président kenyan Ururu Kenyatta, plusieurs localités de la province congolaise du nord qui sont toujours occupés par l'armée rwandaise et les rebelles du M23, actuellement, des combats avec l'armée congolaise se sont intensifiés dans les territoires des Massicis. Alors, dans ces contextes, Christophe Mbosso a rappelé que défendre l'intégrité de notre territoire est un devoir sacré pour tous les Congolais, pour ce faire. Le Congolais doit être prêt à prendre les armes pour faire face à l'agression rwandaise et sauvegarder la dignité de notre pays et celle de son peuple. Il a dit, c'est vrai, je me rappelle encore, vous vous rappelez aussi de ce qu'il avait dit un jour à l'Assemblée nationale, il a demandé aux politiciens de quitter les groupes armés, mais il n'a jamais cité ces députés-là qui alimentent les M23. Mais aujourd'hui, encore, il revient ce raison pour laquelle j'ai dit on reste à des bons parleurs, simplement. Non, non, on ne reste pas seulement de bons parleurs. Vous le savez, lors de l'AFDEL, l'AFDEL a pris combien de mois pour arriver à Kinshasa. De Ruchu à Kinshasa, c'était depuis le 30 octobre à 1926. Vers mai, Kinshasa était tombé. Moi, moi, c'est une année. Mais le RCD qui a suivi, il a pris un peu du temps, mais il n'a pas été à mesure d'arriver à Kinshasa. Il a pris quand même des provinces. Le SENDEP qui a suivi n'a pas su prendre deux territoires de la République. Le M23 qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été à mesure de prendre même tout pour le Ruchuru. Ils ont pris une partie de Ruchuru, ils ont pris une partie de Massis et un ou deux groupements de Niragongo. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous ne sommes pas de beaux-parleurs, la population congolaise est en train de prendre conscience. C'est par ces paroles-là aussi que la population soit conscientisée. D'ailleurs, je me dis qu'il faut un ministère, vraiment, un bon ministère qui enseigne à la population la plus de conscience. La citoyenneté est responsable. C'est extrêmement important. Le président de la République aujourd'hui, il n'est pas un bon parleur seulement, il a refusé de négocier et malgré qu'il n'a pas encore vaincu la guerre, mais la résistance est vraiment totale. Le président des jeunes résistants, au moins, il les a reconnus et les a regroupés aujourd'hui. Je n'ai pas seulement parlé du président de la République, je parle même aussi de l'Assemblée et de tout le monde. Même de nous qu'on volait aussi, de la population. Donc, la loi sur la réserve de la défense, ce n'est pas une affaire seulement du seul président, mais c'est lui l'indulisateur. Mais ça passe par le Parlement. Le Parlement, peut-être d'autres fois, ne peut pas adopter une telle loi qui reconnaît que ces jeunes résistants doivent être régroupés comme de réservistes. Et donc, il y a des actions qui sont en train d'être menées et le Parlement, je crois que même si on n'a pas senti vraiment l'action du Parlement, mais il y a quand même des effets. Lorsque le président Mbosso dit au parlementaire au député des violences, le député des violences, vous avez vu, monsieur l'honorable Mangachouchouizi, il a été condamné. C'est un député national. Peut-être que c'est un début. Autrefois, on ne peut pas avoir quelqu'un comme le responsable du MHI, c'est une société minière, Mangachouchouizi internationale, qui exploite et les minerais aux nôtres des agresseurs. Un homme très puissant, mais neutralisé par la justice congolaise, malgré les influences des grands hommes de la République et du monde. C'est un grand début. Monsieur le député quittait les groupes armés. C'est vraiment, cela a eu un sens. Lorsqu'un député, justement, a été pris avec des armes même chez lui. Et je crois que c'est le début où il ne faut pas penser que tout peut se faire à même jour. Mais tradisait quelqu'un qui est responsable d'une société de migrants ont fait une lumière de comptants. Il travaille avec quelles sociétés étrangères, avec quelles forces. Vous pensez que c'est toujours de la blague ? Ce n'est pas de la blague, mais rassurez-vous que la vitesse de la souffrance de la population est plus grande, mais les solutions viennent lentement alors que les gens sont en train encore de gémir. La présence des troupes, je reviens encore, la présence des troupes ougandaises, Harutchoro. Est-ce que ça explique également la présence de Cornei Nanga toujours dans cette partie ? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il est toujours là ? Est-ce que ce n'est pas pour lui prêter main forte ? Non, non. Cornei Nanga a été vu par plusieurs personnes. Il n'est plus ? Je ne sais pas. dire qu'il n'est plus ou qu'il est là, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est classé parmi les terroristes. Là, il a préféré quitter Kinshasa pour aller à Ruchuru où la population de Ruchuru est en train de fouiller pour aller dans les camps de déplacés, mais lui a préféré aller remplacer la population. La population de Ruchuru ne cesse de dire comment depuis 1996 des Congolais moins sérieux, des bandits quittent leur territoire, leur province pour aller s'allier au Rwanda et commencer à massacrer les populations. Nous nous disons que tous ces gens devaient être arrêtés et tous leurs biens saisis pour participer à réparer certains dégâts qui se font dans notre territoire. Imaginez, depuis tout ce temps, il y a des députés qui sont aujourd'hui députés qui sont passés par les RZD, les SNDP et tout. Et tous ces gens sont passés par le Ruchuru avec les agresseurs d'aujourd'hui pour casser tout. Les écoles, nous empêchent de nous développer, tuer nos frères, nos soeurs violés. Et aujourd'hui, ils ont des biens à Kinshasa, à Goma, ils continuent à prospérer alors qu'ils ont tué, ils ont violé, ils ont empêché nos populations d'étudier, de se développer. Et tous, tous leurs biens. Mais là, maintenant vous voyez qui est aujourd'hui dirigeant dans ces pays. Non, je parle de tous comme Nanga, comme les autres qui sont passés par là. Mais il y a beaucoup qui sont passés par là. Beaucoup. Oui, aujourd'hui dans l'émission, l'émission n'a pas le rôle de faire la liste et tout ce genre. Mais la République a des informations. Tout ce genre devait être listé sur tout ce qui récidive toujours. D'accord. Alors après la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les députés appelaient à marquer la différence. Doit-on aujourd'hui se dire seront-ils à la hauteur cette fois-ci? Merci beaucoup. Bon, l'Assemblée nationale, c'est en fait un regard très important. Et je le dis toujours. Mais ceux qui viennent de passer là n'ont pas fait des bonnes choses, n'ont pas accompagné les chefs de l'État comme Monsieur Dua. Bon, je dis les députés. Ça, vous l'avez dit vous-même. C'est pas moi qui dis. C'est lui qui connaît les vrais problèmes de la population. Un élu, par exemple, de Goma, celui qui connaît Ngochou, celui qui connaît Mugunga, mais le président de la République a été à Goma mais il ne connaît pas Mugunga. Il n'a même pas été par exemple à Walikale. Les députés élus de Walikale, c'est lui qui connaît les points et le vrai problème. Il lui a parlé d'expliquer ce problème à toute la nation pour que des solutions soient prises. Mais si déjà les députés qui sont élus, ils arrivent, se disent je suis déjà passé, je suis donc arrivé aux cieux et commencé à sommeiller à l'Assemblée, la conséquence c'est que le président est là mais il est déconnecté des vrais problèmes de la population parce que ceux qui sont là sont préoccupés par gagner l'argent être premier ministre, être qui je ne sais pas mais l'Assemblée nationale actuelle est appelée justement à aider les présidents à aider la population angolaise à pouvoir quitter les marasmes. Je n'ai toujours pas compris. Lorsque nous discutons avec les députés nationaux et nous qui sommes des villageois de Ruchuru qui restons à Rouma ils nous disent non c'est parce que vous ne connaissez pas les réalités de l'Assemblée nationale. je n'ai jamais interpellé les ministres de la Défense les ministres intérieurs oui on va peut-être vous séquestrer mais c'est pour cela que vous avez postulé justement. Mais quand vous l'étiez vous avez interpellé nous avons d'abord presté moins de deux ans surtout les cinq ans d'ailleurs aujourd'hui nous disons que nous devons saisir les cours comment on peut nous éliminer pour cinq ans mais nous n'avons travaillé que au maximum pour deux ans mais pendant les deux ans nous avons fait des interpellations du gouverneur jusqu'à ce que l'Assemblée a été fermée mais je dis lorsque vous postulez comme député national ça signifie que vous acceptez de porter la croix de cette population la croix signifie quoi ? ça signifie que vous devez vous n'êtes pas obligé d'être en bon terme avec les ministres de la Défense parce qu'il doit répondre aux aspirations de votre population c'est plus de raison qu'on vous donne des immunités et c'est plus de raison qu'on dit que un parlementaire un député a droit à une indemnité équitable qui assure son indépendance et sa dignité et donc ne prenez pas l'argent de la République des contribuables comme un escroc vous escroquez lorsque vous prenez l'argent des taxes et des impôts de l'opposition mais vous ne faites rien comme travail ou vous dites non si j'ai fait ça les ministres de défense c'est à mesure et donc moi je crois que l'Assemblée nationale a fait les députés élus doivent se réveiller ils doivent faire le travail qui leur a été donné pour que les ministres ne se sentent pas comme des grands chefs les premiers ministres et le président de la République sentent qu'il y a un parlement qui le pousse au travail nous ne devons pas que ce soit comme une association de malfaiteurs entre l'Assemblée nationale le Sénat le gouvernement l'association de malfaiteurs qui se regroupe pour bouffer le peuple inutilement ok alors Vital Kamere Chauté au Palais du Peuple mon avis Augustin Kabouya a réagi par rapport à ça qui diriez-vous ? merci beaucoup je crois que ce qui s'est fait la nuit est vu le jour c'est à dire quoi ? ce qui s'est fait la nuit c'est à dire ? lorsque les gens se consultent comme des grands publics bon ils se font entre eux mais après c'est à dire ? allez allez créezé quand même non non qu'est-ce qui c'est ? non il n'y en a pas lorsque les grands politiciens se font pour créer pour des combines il faut après donc Augustin Kabouya et Vital Kamere se retrouvent la nuit pour créer des combines c'est ça non ? c'est ce que vous voulez nous dire ? ça sort au grand jour et chacun interprète selon lui selon lui et c'est comme ça que tout le président Vital Kamere s'est fait malheureusement ce n'est pas un comportement responsable la population qui doit quand même une grande personnalité même toute personne humaine c'est quand même bas lorsque cela est vu dans les médias étrangers on considère comme quand même des gens qui ne sont pas trop matures mais bon je crois que c'est un message et que la population congolaise qui se voit qui pense qu'il y a beaucoup de priorités ne voudrait pas tolérer que les politiciens s'occupent de ce que la population appelle des futilités au lieu de s'occuper des vrais problèmes vous n'êtes pas d'accord avec la création de PSR pour un pacte pour un Congo retrouvé ? je ne peux pas bon ça ne me concerne pas être d'accord mais comment vous voyez ça ? ça ne les augmente rien c'est leur façon de faire ils ont trouvé que c'est important pour eux et je ne peux pas enfreindre une initiative dont je ne connais pas les motivations et je connais quand même qu'il y a des hommes de valeur qui sont dans ce regroupement malheureusement je ne sais pas si c'est un regroupement si c'est une plateforme je ne sais pas ce que cela signifie surtout que ça ne m'intéresse pas beaucoup je sais que par exemple son excellent je dis A est dans un regroupement qu'on appelle AB50 le vital caméré il est dans un regroupement qu'on appelle A IONC et A bon est-ce que ils sont encore dans l'union sacrée ? ce qu'ils ont créé ça s'appelle comment ? je ne sais pas ils ont quelle augmentation ? je ne sais pas mais est-il qu'eux voudraient réfléchir sur comment aider le président de la République et dans l'union sacrée il n'y avait pas moyen de réfléchir sur comment développer la République le président de la caméra est membre du presidium et donc il a un cadre où il peut donner ses idées et le président Julien il est aussi peut-être membre de la conférence du président en tant que le président de la République je ne comprends pas et c'est pour ce que je suis un peu à courte d'argument pour pouvoir décortiquer ça mais moi je crois que bon ce sont les enfants du pays si c'est dans la bonne direction si c'est dans la bonne bonne chance mais si c'est dans les mauvaises intentions ça signifie contre les intérêts de notre population nous pensons que Dieu ne va pas les aider à émerger ils vont se rencontrer ils vont faire face à la colère de la population pas à l'éloi mais à mettre à la croix sur les revues politiques d'accord alors l'incapacité de l'opposition congolaise à s'y mûre et à proposer un projet politique alternatif est-ce c'est-elle la cause de leur échec surtout qu'on cherche un chef des files de l'opposition bon en fait l'opposition je veux dire qu'elle a échoué à renverser la vapeur parce qu'elle n'était pas émue jusqu'aujourd'hui je crois qu'elle n'est pas émue donc il suffit seulement qu'on jette des graines vous allez voir que chacun ira dans sa direction comme le dit Antoine de Saint-Experie donne-les à des graines en fait qu'ils se haïssent si aujourd'hui les presseurs leur demandent que chacun écrive une demande pour devenir premier ministre chacun va écrire rapidement même et ils vont tous oublier tout ce qu'ils disaient et c'est ça le problème du Congo c'est que la plupart vivent pour eux-mêmes ils vivent pour eux-mêmes ils travaillent pour eux-mêmes mais lorsqu'ils vivent pour eux-mêmes ils ne le disent pas ils veulent entraîner les populations dans les futilités imaginez que vous tous vous disiez que vous voulez vous voulez conquérir le pouvoir vous ne savez pas vous mettre ensemble pour dire devant nous nous avons une grande personnalité est-ce qu'on sera le bas et ce qu'on sera dispercé incapable même quelqu'un qui a difficilement 20 000 voix les 20 000 voix on peut les mobiliser dans un seul le groupement chez nous ou dans une seule commune mais il se dit qu'il est candidat il ne veut pas s'aider c'est lui qui n'est pas un député national chez lui et là les Congolais vont se tromper qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour leur bonheur je ne peux pas dire qu'ils sont des farceurs mais je crois que nous devons quand même nous devons mûrir la population angolaise doit éviter de se faire traîner par n'importe qui parce que nous opposons la plupart nous ont prouvé qu'ils n'ont pas de vision pour le changement de la république ils sont des ventriotes voir deux trois politiciens sérieux être incapables présumés sérieux être incapables de se mettre ensemble pour dire faisons un plan ensemble travaillant mais qui vous voyez devenir cette députée ils essayent on dit qui va céder alors personne n'est à mesure de céder donc ce sont des intérêts individuels alors que j'ai eu la république ils m'ont dit comment c'est vraiment une cour qu'on veut ce qu'on veut porter vous savez le président Kabila il avait été assassiné parce qu'il voulait un changement ça signifie que on devait avoir peur on devait un peu avoir la crainte de dire je vais être le président si réellement on venait pour travailler même la députation c'est la même chose si on vient pour travailler on doit avoir peur d'être député national à l'ADC être député national élu de Rouchourou élu de Massé c'est de Béni c'est aller ce n'est pas être un bon terme avec le chef de majeur général parce que vous devez l'affronter pour qu'il libère vous devez affronter les ministres de l'intérieur affronter les ministres de l'intérieur ou le chef de majeur général ou le ministre on ne peut pas revenir sans plaît et donc malheureusement attendu on voit même tout le monde se rouer pour prendre cette fonction ça signifie que les gens y vont mais pas pour la mission connue mais pour la mission de se faire corrompre de se faire de l'argent à l'échelle de son congolais qui vous voyez devenir chef de file de l'opposition parmi tous les opposants que nous avons bon je ne peux pas est-ce que vous voyez Constant Moutamba dans le profil de chef de file de l'opposition je crois que désormais alors ils vont se retrouver ils vont se mettre ensemble et désigner le chef de file je crois que le chef le chef les a aidé à comprendre que seule l'unité peut les aider et donc je suis convaincu que désormais le chef de file de l'opposition le président de la République l'a dit lors de son ministère il dit en tout cas je dois montrer des signaux de changement et on doit avoir les portes-paroles de l'opposition vous savez que dans le gouvernement précédent il y en a l'état ça n'avait pas été possible je me souviens que chez moi on a eu à la députation provinciale à l'assemblée provinciale il nous avait été bloqué de pouvoir avoir un porte-parole de l'opposition moi j'étais à l'opposition le président de la République a démontré cette bonne foi je crois que l'opposition a changé des camps et vous êtes maintenant dans l'union sacrée on est presque à la je crois qu'ils vont ils vont ils vont donc désormais être enseigné par l'échelle et pouvoir trouver un compromis et pouvoir trouver une seule personne pour qu'elle soit porte-parole d'une opposition vous étiez à l'opposition et maintenant vous êtes en l'union sacrée vous êtes en l'opposition vous êtes en l'opposition vous êtes en l'opposition sous le régime de Kabila voilà alors merci beaucoup honorable Emmanuel merci beaucoup madame merci également aux fidèles téléspectateurs de Congo Unie Télévisions on se retrouve prochainement n'oubliez surtout pas abonnez-vous likez partagez au revoir merci à mes Télévisions